Mamie Jabba, non, non, pas de grossophobie ce soir. Les apparitions de fantômes sont généralement inexplicables. Il existe des cas cependant où les fantômes se livrent à des actions précises. Comme pour attirer l'attention des témoins. On l'avait vu celui-là ! Comme si on tentait de nous livrer un ultime message. Oh putain ! Qu'est-ce qu'est-il de nous dire ? Je ne savais pas, mais la planche de Ouija, c'est Hasbro qui a les droits. Donc il y a des films Ouija, je me demande si ce n'est pas Hasbro qui les finance. C'est très bizarre. John réalise que l'entrée électrique a été vandalisée. La journée même, le couple a pris possession d'une ancienne maison de ferme isolée au nord de Chériville, en Colombie-Britannique. Ce n'est jamais le début d'une bonne histoire ça. Oui, ils ont repris une maison que personne ne veut depuis des années. Linda commence à regretter leur décision. Bonjour ! Allô, c'est la dame blanche. J'ai perdu la... J'étais sur le bord d'un virage. Il n'y a personne ce soir. C'est mort, j'ai envie de dire. Ah, c'est une blague de revenant. Vous ne pouvez pas comprendre. Attendez. Ah, il n'y a pas dame blanche. Voilà. Salut ! Ça va être insupportable. Je préfère vous prévenir. Salut, c'est la dame blanche. Ah non, mais ce soir, ça ne veut pas. C'est aucun client. Non, je pense que je vais rentrer à la maison. Et brecouille, comme on dit dans le bouchonnois. La maison est dans un triste état et le couple a de très jeunes enfants. Les enfants ? Ils ont le permis ou pas ? Comme elle tourne les yeux vers la fenêtre, Linda voit une jeune femme lui sourire. Salut ! Ah, il le prend très, très bien. Oui, c'est moi. Ouh. Magie ! Elle appelle son mari, qui travaille dans la cave. Fana l'a la main. Le couple se précipite à l'extérieur. Fana l'a la main ? Fana, il dit, c'est ça ? Fana... Fana l'a la main, c'est dur à dire. Fana l'a la main. Fana l'a la main. Une femme a eu un accident sur la route. Mais dehors, il n'y a personne. John fait réaliser à Linda que leur chambre est au deuxième. Et qu'il n'y a aucun balcon. Ce doit être un fantôme, plaisante-t-il. John Kirkonen n'a rien de Nostradamus. Pourtant, il a vu juste. C'est bien écrit la voix off. Le mercure chute à moins 28 degrés. Dans cette région de la Colombie-Britannique, de telles températures sont rarissimes. Et les maisons n'ont pas été conçues pour affronter des froids sibériens. Putain, c'est un coup de la dame blanche. Non, c'est pas cool. Non, c'est trop sauf. Oh, ils ont brûlé la maquette ! Ils ont brûlé la maquette ! ... et leur fils Victor, âgé de 18. Baptiste ! ... qui s'est endormi dans le living room, est vite tiré de son sommeil. Mais le brasier l'empêche de se rendre dans la chambre principale... Je te l'avais dit, Baptiste ! ... et son fils. Je vais aller foutre le feu ! Son mari, Adela Michaud, se précipite chez les voisins pour chercher de l'aide. Je vais pas foutre le feu ! On m'a raconté que d'autres travailleurs avaient tenté d'éteindre le feu et de sortir la femme de la maison. Mais ils ne savaient pas exactement où elle était dans la maison. Et le mari avait quitté la scène pour chercher de l'aide, plutôt que d'essayer de sortir sa femme et son bébé de l'incendie. Lorsque les sapeurs arrivent enfin, ils peuvent... La maquette était déjà brûlée. ... entendre les hurlements de Lorna, prise avec son fils, au milieu de cet enfant. Une fois l'incendie maîtrisé, les pompiers ne tardent pas à retrouver les corps de Lorna et de Victor. La mère tient encore contre elle, son enfant, qui n'est plus qu'un pantin noirci et recroquevillé. Cette nuit-là, Lorna et son bébé ont péri dans l'incendie, de manière tragique. Ouais, ambiance pas cool ! À l'automne de 1971, John et Linda Kerkonen louent une des anciennes maisons de Ferguson Muir. Jadis, celle-ci était en face du magasin général. Mais à présent, avec la disparition du village, elle se dresse seule, au milieu de nulle part, tout au bout d'une allée bordée d'arbre. Oui, c'est jamais le début d'un film d'horreur, ça. Ça, c'est une très bonne idée. L'ambi, l'agglomération la plus proche, se trouve à 30 minutes de route. Ils doivent pas avoir la fibre, les pauvres. Par beau temps. L'hiver, l'endroit est s'isolé que la route est parfois impraticable. Ah mais là, il cherche, là vous cherchez. Là, franchement... On dirait Schwarzy dans Total Recall, déguisé en meuf qui fait deux semaines, deux semaines... Il faut que je trouve la tête. Vous allez voir, ça ressemble à mort. Salut ! Deux semaines ! Je suis désolé, mais il y a un truc. Salut ! Mais oui, c'est elle ! Les murs sont lézardés et la toiture a sérieusement besoin d'être colmatée. Même l'installation électrique n'est plus fonctionnelle. Ah mais oui, je pensais que c'était pas cher. En aménageant, quelqu'un avait vandalisé la boîte électrique et nous n'avions plus d'électricité. Nous avions des lampes à vire. En revanche, les voisins, ça, ça, ils veulent pisser dans les piscines. Ils cassent l'exercité. Non, je vais pas le faire. Arrêtez. Pour l'heure, leur préoccupation est de rendre l'endroit habitable et douillet. Heureusement pour eux, à défaut d'électricité, la chaudière fonctionne. Ils ont une Nintendo Switch. Ils chassent rapidement l'humidité et le froid. Linda, pense encore à la femme en chemise de nuit, vêtue à l'ancienne. T'as vu, t'es jalouse ? Moi, je le sais voler. Regarde. Ouh ! Je suis Hyron Man ! Ma première soirée à la fenêtre, du deuxième étage de la maison. C'était à l'arrière de la maison, où les fenêtres sont assez hautes, de sorte qu'il est impossible pour qui que ce soit d'y apparaître cadré à la taille. Et en fait, elle est comme ça et t'as les orteils qui sont coincés sur le bord de la fenêtre, comme ça. John se retrouve au sous-sol à alimenter la fornaise au charbon. Soudain, il a l'impression d'être épié. Il l'a aperçu une fois derrière lui au sous-sol. Elle le regardait attentivement. Elle l'a effrayé. C'est ma chaudière ! C'est trop de bois, ça ! Vous allez tout faire fondre ! Elle se tient là, au milieu de la pièce, vêtue d'une espèce de chemise de nuit. Mais ça va, elle sourit, elle est gentille ! Surmontant sa peur, John s'adresse à elle. Il lui demande qui elle est. Mais le spectre reste silencieux. Doucement, comme si elle flottait dans l'air, l'apparition se retourne, glisse vers ce qui autrefois était la chambre à charbon, et passe à travers le mur. Elle lui a tout simplement souri avant de traverser le mur. Personne ne peut traverser un mur de pierre en flottant. J'adore les tours de magie ! Peut-être qu'il y avait une porte à l'époque, ou peut-être qu'elle se mangeait les murs à l'époque aussi, quand elle était vivante, parce qu'on n'en parle pas de ça. John remonte à l'étage. Estomaqué, il confie à Linda sa rencontre avec la femme mystérieuse en robe de nuit. Linda sait qu'elle n'est pas un fantasme. Elle l'avoue après... Ah bah elle est juste là ! J'adore qu'ils sont tous sereins, tous stoïques. Ah, de quoi t'as vu une femme ? Ah bah elle est là, elle est juste là. C'est pas une robe blanche, bah elle est là. Voilà. Elle insiste, mais John ne voit rien. Cependant, il doit se rendre à l'évidence. Allez, je prends ça comme loyer ce mois-ci, hein. Il a de la chance. Mais nous sentions sa présence au bruit de ses pas sur le parquet. Mais je croyais qu'elle flottait ! Mettez-vous d'accord dans une pipe ! Quand le bébé pleurait, elle était là. Et elle me souriait toujours quand j'arrivais. Elle créait comme une atmosphère de confort. Ok. Ah ouais, elle prend les choses bien, c'est cool. Ouais, ça fait baby-sitter gratuite, mais oui. N'empêche, c'est dégueulasse. Quand t'es mort, tu t'occupes d'enfant. Du coup, est-ce qu'elle lui change les couches ? Est-ce que les fantômes, ça peut changer ? Je sais pas. Je suis numismate. J'adore tous les loisirs où je me fais chier. J'adore ça. Les timbres, les pièces, les capsules de bouteilles de bère. Tout ce qui est nul. Il retrouve des pièces de sa collection un peu partout dans les endroits les plus inusités. Comme si la présence communiquait par ce jeu. Durant les mois d'hiver, Linda se retrouve souvent seule. John, qui était bûcheron, travaillait loin de la maison et ne revenait que les week-ends. En conséquence, c'est Linda qui devait pelleter la neige de l'entrée. Pour entretenir, la lame... Oh, il y a du taf là. La taf a fini, Josiane. ...lente à la maison, elle doit parfois sortir pour pelleter. À ce moment-là, elle laisse les enfants seuls dans la maison. Nos deux enfants n'étaient que des bébés. Notre fille... Ah, ils ont deux bébés ? D'accord. C'est les enfants, les enfants, mais on voyait qu'un bébé. ...n'avait que quelques mois. Je ne me suis jamais senti inconfortable de laisser les enfants seuls dans la maison pour sortir pelleter en hiver, pour déglacer le canal qui amène l'eau du puits. J'ai toujours senti qu'elle veillait sur les enfants. Lorsqu'elle lève les yeux vers la fenêtre de la chambre des petits... Et là, elle tourne le cou du bébé. Mais vous êtes malade ? Oui, c'était une expérience sociale. C'était pour vous montrer qu'on ne peut pas avoir confiance en fantôme. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Vous trouvez un fantôme dans une maison, vous lui confiez vos enfants ? Et bien voilà, c'est tant pis pour vous. Moi, j'aurais fait ça. Elle peut voir, derrière la vitre, une forme lumineuse qui la regarde. Elle sait alors que le fantôme veille sur les enfants. Ah, ça fait quand même des économies. On n'a pas besoin de payer les bébisciteurs. On a eu un fantôme. Pour les Karkonnen, c'est une situation triste. Ils doivent quitter cette maison qu'ils avaient entrepris de renover. Et en plus, Linda doit faire ses adieux à cette mystérieuse femme aux cheveux bruns qui a veillé tout l'hiver sur ses enfants. Sans être payé, hein. Elle est dans un clip de Bjork, alors. Ah ! Fait froid, quand même, hein. Et naturellement, comme la grande majorité des gens, les Northcott n'étaient pas confortables avec la présence d'un fantôme dans leur maison. Oh non ! On ne veut pas être squatter, hein, ça suffit ! Au fil des ans, Lorna a veillé sur les enfants des locataires successifs de la grande demeure. Un jour, les apparitions ont cessé. Lorna a-t-elle jugé que son travail de nounou était enfin terminé ? Que le temps était venu pour elle de se reposer pour l'éternité ? Qui sait ? Ouais, bah au bout d'un moment, merde, quoi. Ça va, le macronisme post-mortem stop, quoi. Une vieille maison aux décrépitudes et sans électricité, si... Est-ce qu'elle donne le sein, euh... Je t'entends... Tu es dans un secteur isolé, c'est l'endroit idéal pour tout bon chercheur de fantômes. Mais la plus importante foire annuelle du Canada, avec ses milliers de visiteurs, soir après soir, n'est pas... C'était une question, je sais pas ! A priori, le meilleur endroit où rechercher des fantômes. Attends, il y a des fantômes dans un port d'attraction ? Ah, c'est bien, ça ! Les bâtiments des services généraux et des airs assez... Yes, les fourranges de l'air sur votre... Yes ! Allez, c'est parti ! Est-ce que vous vous êtes prêts ? Il y a des filles, des garçons, des fantômes ? Oui ! Oui ! Comme à tous les soirs, Gary, l'un des agents de sécurité, fait sa ronde dans l'édifice consacré à l'archivage des photos et des souvenirs des expositions depuis 1912. Gary, il fait peur ! Comme à l'habitude, il est supervisé par le gardien-chef du quart de nuit, qui ne laisse passer le moindre oubli ou le moindre écart à la routine. A chaque nuit, Gary s'en plaint directement et ouvertement à haute voix au gardien-chef, qui jamais ne lui répond et ne semble même pas l'entendre. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il était en mode 30, qu'il s'y passe ? Et c'est tout à fait normal. Le gardien d'ennemis qui l'accompagne dans sa ronde est mort voilà plus de 40 ans. Gary Cooper de courant. Oh là là, c'est très bon ça ! Et il y a tous les soirs, Gary fait sa ronde, se parlant tout seul, brisant ainsi la monotonie de ces lieux chargés de souvenirs. Ah bah du coup, yeah ! D'accord, exposition nationale canadienne. Et CNE, c'est pas ça du tout l'acronyme, bref. Ou plus simplement Aix, est une foire annuelle estivale qui se tient depuis 1879 au cœur de Toronto. Anc ! Bienvenue à l'Anc ! Pour le grand public, cette exposition est synonyme de lumière scintillante, de jeu et de rire. Terrifiant là, les clowns glorioles. Oh, dégueulasse ! J'ai été sidéré d'entendre des histoires en provenance d'autant de membres du... Bonjour, je suis Jean-Michel Tordu. Ah mais attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Le caméraman, il a glissé, il faudrait le rattraper, non ? Une première rencontre se tient donc au bâtiment des services généraux. Je suis penché ! Mais oui, j'ai été obsédé par sa position là qui était... Nous ne savons pas grand-chose sur le bâtiment des services généraux, en particulier sur les premières années. Il peut avoir servi à différents usages. On sait qu'Hydro l'a vendu au CNE en 1959 et que le... Parce que oui, ils sont filmés normaux et lui, il est tordu et en plus, il y a du verre derrière. C'est trop bizarre. Peut-être que c'est un twist, c'est... Ouais, c'était moi depuis le début ! On est servi pour faire de l'anthroposage et l'archivage. Dans le bâtiment des services généraux, Richard et Paul Palnisano s'affairent à installer leur équipement spécialisé à des endroits stratégiques susceptibles de générer quelques activités paranormales. Richard m'a contacté et il m'a annoncé que... Oh putain, tu veux pas aller aux toilettes ? T'as la gastro là ? Non mais franchement, il s'appelle P. Appelez... Appelez-moi P. Ok. Appelez-moi P. D'accord, je veux bien répondre à toutes vos questions. Non, on dirait... Bonjour, je suis un sosie... Le sosie de Dali. Je vais sur les foires et je fais un peu comme ça. Enquêteur du paranormal. Nous allions enquêter sur le bâtiment du CNE. Et j'ai répondu, waouh, c'est formidable. Non mais il a le front qui suive, t'as l'impression qu'il va mourir quoi. C'est le plus grand bâtiment sur lequel notre groupe est jamais enquêté. Dali a l'idée. Et en bout de ligne, c'est également le bâtiment le plus hanté que nous ayons exploré. Ces bâtiments sont massifs. Et sont en quelque sorte une place immense. Avec de longs corridors qui forment de véritables labyrinthes. Nous devions entrer là-dedans et colliger des preuves concernant l'activité fantomatique. Il est en train de tomber. Richard Pamizano interroge d'abord les témoins pour tenter de comprendre ce qu'il doit chercher et où le chercher. Mais dès le début, un personnage s'impose dans tous les témoignages. Le gardien de nuit. Putain mais tu gères le fantôme d'un troll, tu fais quoi dans ta vie ? Ouais si je coupe ça, ça fait quoi ? Et ça ? Et ça, ça fait quoi ? Codard. Nous croyons qu'un des gardiens de nuit est mort dans le building. Et tout le monde dans ce bâtiment depuis des années part du gardien de nuit. Regardez, c'est insupportable parce que regardez, là je suis encore de parler avec vous, il vient d'éteindre la lumière. C'est relou. J'en peux plus. C'est pas drôle à la longue. Oh, ce doit être le gardien de nuit. RALLUME-ME JOSÉ ! Oh putain ! Oh la vache ! Alors comme ça on travaille. Ma réaction, lorsque j'ai vu le gardien de nuit, fut d'abord de lui lancer un bref coup d'œil avant de cont... Un bisou. Un bisou. Horrible. Oh le harcèlement post-mortem quoi, c'est fou ça. Le harcèlement spectral. Balance ton... Ton portal... Ton... 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 On peut dire. Portalgeist. C'est dur. Balance ton poltergeist ça. J'étais en train de faire. J'ai travaillé à mes... Et là si je te respire dans l'oreille comme ça. Hein ? Elle est là. C'est chiant hein ? Non, 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 non. Papier durant quelques secondes. Puis je me suis retournée. Je n'ai pas eu peur. Je n'étais pas émotive ou rien de cela. J'ai arrêté ce que je faisais. Tu t'es barrée direct n'empêche. Et je suis allée voir la directrice des archives pour lui demander si elle avait eu d'autres rapports concernant un monsieur ayant l'air d'un agent de sécurité. Elle m'a répondu. Ah au fait. Mais oui mais c'est le vieux René. Il est mort il y a 10 ans. Bon c'est vrai qu'il agresse un peu les stagiaires mais... Ah faut le comprendre il est vieux. Il y a toutes ces histoires. Il y en a qui entendent le gardien de nuit qui circule dans le corridor. Agitent des clés. Vérifient les portes. Mais personne ne l'a jamais vu. Balance ton mort. Une chansonnette sifflait joyeusement. Un bruit de clé. Les pauvres gardiers de nuit sont entendus dans pratiquement toutes les sections du bâtiment. Il est cool ce fantôme. Il fait sa vie. Il harcèle des gens. Il sifflotte. Il est là cling cling cling. Des fois on entend pisser. Un autre personnage plus intimidant est également perçu par ses chuchotements un peu partout dans l'édifice. Le sentiment général associe cette présence au docteur Joseph Orlando R. Qui a occupé le poste de directeur général des expositions de 1903 à 1917. Et qui continue de superviser le personnel de l'au-delà. Oh putain quelle horreur. Oh le rêve des patrons. Oh le rêve des macronistes. De l'au-delà. Il est là pour vous surveiller. Voir si le travail est bien fait. Si vous ne voulez pas le patron. Vous avez fait vos soeurs ? On peut vous installer une cale sous votre chaise si vous voulez. Parce que là vous me faites peur de les tomber. Le directeur général est toujours là. C'est pas pique. J'ai eu les meilleurs mais les moins chers. C'est le seul truc que je connais de Popec. C'était un petit accent... Pas problématique. Voilà c'est le terme que je cherchais. Et je ne vais plus le refaire. Après Popec il a fait son beurre là-dessus. Merde. Richard Palmisano croit que certains chuchotements entendus par le personnel du CNE pourraient plutôt être ceux de Joseph Rosenthal qui a connu une fin tragique dans le bâtiment. Ah c'est un troisième finalement ! L'histoire de ce building remonte loin. C'était je crois en 1912. Oh mais il y a du monde dans ce merdier là ! Et il a non seulement touché un fil ou circulait du courant, mais son casque a touché le grillage métallique et il est mort électrocuté. Michael continue de hanter le sous-sol. Il emprunte le monte-charge, monte et descend. La plupart des employés craignent d'utiliser ce monte-charge. Mais lui il me stresse, j'ai l'impression qu'il a une fausse moustache, j'ai l'impression que c'est un imposteur, monsieur P. Car c'est le centre électrique du bâtiment. Alors il vous prévient de vous tenir loin, de sortir de cette zone. Pendant que nous travaillions là, avec nos médiums, il s'est montré. Un individu gravement brûlé. Et je crois que c'était pour nous envoyer ce message. C'est un endroit dangereux et vous devriez partir. Parce qu'il ne veut pas que cela arrive à qui que ce soit d'autre. Il est rageur aussi. Vous savez, il était jeune, il allait se marier. Et bien sûr, tout cela a changé le jour où il est mort. Il n'a jamais pu réaliser ses rêves. Attends, c'est lui derrière ? C'était un mannequin, le phantom rageux. Il s'est fait bannir plusieurs fois d'un chat sur Twitch. Voyons, il est devenu rageux. À au moins une occasion. Monsieur P serait foireux, oh là 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 là. C'est un accueil inusité. Il y a plus de 20 ans, lorsque j'ai commencé à travailler ici, ce que j'entendais le plus souvent quand j'étais seule dans mon bureau, parce que je travaillais souvent tard le soir, c'était des bruits de meubles qui bougeaient dans le corridor. Où il y avait un grand bruit, comme si une armoire tombait. Je me précipitais pour voir ce qui était tombé ou ce qui avait bougé, mais tout était en place. Ce qui est apparemment assez caractéristique des lieux hantés où on entend de grand. Alors comme ça, on n'est pas à son poste de travail ? On fait une pause ? Bang ! Et des bruits d'objets qui tombent. C'est exactement ce que nous avons l'habitude de vivre. Un soir où je travaillais tard pour préparer l'exposition du... Dave Roberts, témoin ! Je suis d'un glace d'été, suce-moi, suce-moi. Désolé, mais vous connaissez pas Gilles Dorr ? C'est chanteur français. Non mais attendez, attendez, il faut quand même... On a regardé deux semaines, il faut que je... Mais vous allez comprendre, c'est... C'est lui, on est d'accord ? Je suis d'un glace d'été, suce-moi, suce-moi. Mais on est d'accord, c'est lui. Gilles ! Je suis d'un glace d'été, suce-moi, suce-moi. Maintenant ! Tout sort est bien glacé, lèche-moi. Oui, non. On a compris. Au bout du corridor, il a tourné et a traversé la porte. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Mais j'ai également fait l'expérience de diverses impressions. Quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous surveille. Différents trucs comme ça au fil des années. Vous savez si tu... Oh putain, il y a lui ! Et non ! C'est moi ! C'est une petite toilette au troisième étage. J'aime bien y aller parce qu'il y a des gens avec qui je ne souhaite pas partager le même cabinet. Ah ouais, ça balance les doses ! Alors j'ai ma routine, je monte, je vérifie s'il y a quelqu'un. Il n'y a qu'une seule porte pour entrer et sortir. Alors j'y vais, je vérifie qu'il n'y a personne. Et j'entre pour faire mon affaire. Ah, c'est cabinet, moi c'était cabinet, cabinet. Là c'est cabinet, cabinet, ok. J'entre dans une des cabines, conscient que la seule entrée possible est à gauche, il n'y a pas de porte du côté droit. Et la cabine est à peu près au centre de la pièce. Je savais que j'étais seul parce que, comme je l'ai dit, je suis très maniaque en cette matière. Ouais, parce que t'envoies la sauce, c'est pour ça que t'as pas envie qu'on t'entende, c'est normal. Quand je suis assis là, au milieu, quand soudainement j'entends des bruits de pas en provenance de l'autre côté, là où sont les urinoirs. Il n'y a pas de porte. Je sais qu'il n'y avait personne en train d'uriner ou d'utiliser la cabine voisine de la mienne. Alors je me suis demandé, comment cette personne s'est-elle rendue là? Ensuite il a marché, comme s'il voulait sortir des toilettes. Et comme je l'ai dit, ces toilettes sont assis exiguës, alors vous pouvez voir les pieds sous la porte. Mais je n'ai pas vu de pied. J'ai entendu les pieds. J'ai aperçu une ombre qui passait dans ma cabine et qui sortait. Et c'était ça. Je sais que t'es là, Yann. Je sais que tu viens ici pour faire caca. Et c'est à ce moment que les fusibles ont sauté. Devant un tri... Bah c'était les fusibles ce... C'était un énorme bruit. Hein? Ce... Ce bruit qui a résonné partout dans l'entre-pro. C'est... Hein? C'était les fusibles? Devant faire des heures supplémentaires par le soir, une nouvelle employée, inquiétée par toutes ces rumeurs de fantômes, se rassure car ce soir-là, par chance, elle entend les échos d'une fête qui se déroule à l'étage supérieur. Ah oui, il ne devait pas y avoir la fête foraine et tout. On nous avait vendu la fête foraine avec des fantômes, pas le fantôme du bonhomme Monopoly. Elle décide de se joindre au groupe de fêtards. Putain, c'est Pam Bisley, quoi. Je suis marché le long du corridor et je suis arrivé à un point où j'entendais qu'il y avait une fête. Pam! J'entendais des éclats de rire d'hommes et de femmes, les vers qui s'entrechoquaient. Je pouvais presque entendre le cliquetis des glaçons dans les vers. Mais dès qu'elle arrive enfin dans la pièce d'où proviennent les rires et la musique, tout s'arrête subitement. Pas de musique, pas d'invité, qu'une vaste pièce déserte. Tous ses invités ont dû quitter la fête. Il y a probablement un demi-siècle. Pour une fois que je t'ai invité en 8-7. Il y avait un bateau dans le port de Toronto et pendant qu'il était amarré, un incendie a éclaté à bord et près de 100 personnes ont trouvé la mort. Mais tout prend feu chez eux, c'est pas possible. Les bateaux, ils prennent feu, les trucs, ils prennent feu. Ah, puis ici, le municipal a pris feu aussi. On n'a pas compris. Alors, nous avons fait jouer le ruban à la maison et nous l'avons fait jouer encore et encore et je continuais à entendre la même chose. Combien de temps as-tu mis à faire ça ? 13 ans. Je me suis dit... Oh putain, la photo, elle est terrifiante. Ah, la photo, elle te regarde. Ah, elle me fait peur. Ensuite, je me suis dit et je l'ai dit à Richard, qu'est-ce qu'une personne d'origine jamaïcaine fait dans ce bâtiment ? Oh, ça va. C'est un bâtiment d'Hydron Ontario. Pas de racisme, monsieur. Ensuite, j'ai repensé au bateau qui avait pris feu. Il y avait de la musique jamaïcaine. Au moment de l'incendie. Putain, mais le regard ! Ça me terrifie ! Elle me terrifie ! Arrête de regarder comme ça ! Ah ! Elle sourit ! Putain, moi je serais photographe, là, j'aurais chialé. Que certains de ces esprits habitent ce bâtiment. Certains devraient être là et d'autres non. D'autres présences ont été rapportées sporadiquement. On peut entendre du reggae le soir à 23h15. Ça, c'est un peu limite qu'on me va, non ? Descriptions varient tellement que Richard et Paul Palmisano ont de la difficulté à comprendre tous ces phénomènes. Oh, putain ! Ah ! Ah ! Ah, il me fait peur ! Coucou ! Salut ! Eh oui ! J'ai pas de limite horaire, je peux harceler, même après des heures de travail ! Eh, il force tellement rien ! On dirait qu'il la regarde en mode, moi, j'aurais pas fait comme ça. Non, j'aurais mis le phare à paupières d'abord. Ensuite, j'aurais fait mon contouring. Et ensuite... Ça, c'est pas... C'est pas propre, ça. Putain, c'est un peu shining, les chiottes, là. Bon, c'est rose, c'est pas rouge, mais... Nous avions le gardien, le directeur général, et nous avions une dame avec un enfant, vêtue d'une robe et d'un grand chapeau. Il y avait d'autres spectres qui... Lady Dimitrescu. ...chotait ensemble. Elle a le cul qui fait la taille de 13. Oh, mais... Putain, mais franchement, les Ghostbusters, c'est deux vieux du PMU, quoi. Franchement, ça fait pas rêver du tout. Comme s'il secouait des petits jouets de bébé, des maracasses, ou d'autres instruments qu'il semblait porter sur lui. Attention, là, vous êtes sur un terrain glissant, les deux, là. Monsieur P. Monsieur P. J'ai appelé Richard, et je lui ai dit, je ne crois pas que Danny puisse parler. Je crois qu'il est muet. Quoi ? Vous avez écouté les enregistrements dans le mur ? Je crois que c'est un mur qui essaye de parler. Parce qu'à chaque fois qu'un autre fantôme mâle l'interpelle, il fait jouer tous ses petits instruments. Mais qu'est-ce que... C'est ma conclusion. Voilà. Je peux aller chier, maintenant ? Cette nuit-là, nous avons eu un aboiement de petits chiens. Très près de la caméra. Un aboiement de petits chiens. Mais arrêtez de jouer à la belote et boire du pastis toute la soirée, putain, mais... Il m'a fait appel à un voyant. Il est venu aux archives et nous a donné certaines informations. Puis il nous a demandé qui est ce petit elf aux cheveux rouges. Non, mais là, non. Moi, je prends au sérieux tout ça, moi, depuis le début. Si toi, monsieur le reportage, tu fais n'importe quoi, moi, je ne peux pas suivre. On va remettre... Écoutez, il y a des petits lutins. Il faut s'y faire. La poste juste après, attends. Est-ce qu'ils l'ont gobé ? On en est allé trop loin, là. Putain, j'en étais sûrs ! On est allé sur une ligne qui se tenait. Putain, il a fallu que je parle de lutins ! J'ai simplement gardé ça en mémoire. Il est bien, là. Il est bien, il est en train d'écouter Gilles d'Or, là. Lors de la dernière séance d'enregistrement de ses échos de l'au-delà, les EVP... On dirait qu'il chante. Cette chanson, j'aimerais l'aider à tous les gens qui font des maracasses, à tous les Jamaïcains qui sont morts sur les bateaux en feu. Oh, petit Jamaïcain, tu en as marre des maracasses. Petit Jamaïcain, tu cherches à communiquer de l'au-delà. Je suis là pour toi. Pas de soucis, tu es mon ami. Il entend Danny marcher pour la première fois. J'ai entendu marcher plusieurs fantômes. Et habituellement, les talons touchent le sol en premier. Mais dans le cas de Danny, la pointe de sa chaussure touchait le sol en premier. Un après l'autre, gauche, droite, en produisant un claquement. Très inhabituel, très étrange, comme si Danny se dandinait d'un côté à l'autre. Nous avons ramassé notre équipement et sommes rentrés à la maison. Et cette nuit-là, une lumière s'est allumée dans mon crâne. Le lendemain, j'ai dit, je m'en vais à la bibliothèque. Mais oui, il est peut-être une jambie, il a peut-être une jambe de bois ou peut-être... Peut-être c'est un claqueur, je ne sais plus. Un trappeur. Ah oui, il a peut-être des raquettes, ouais, je ne sais pas. The Ghost Dancer. Je ne sais pas. J'ai dit à la bibliothécaire, je vais avoir des livres sur un certain sujet. C'est vrai qu'on dirait qu'elle est avec une perruque, ouais. C'est Jean-Michel Paranormal. Elle m'a trouvé les livres et je les ai parcourus. Puis sans aucun doute dans mon esprit, j'ai appelé Richard. Et je lui ai dit, il faut qu'on se rencontre. Je crois que je sais qui était damné dans la vie. On dirait Gandalf qui va à Minas Tirith lire les ouvrages sur l'anneau. Qui crois-tu qu'était Danny ? Je lui ai raconté que je revenais de la bibliothèque et que tous ces sons, ces petits instruments, ces petits chiens qui aboient, ce petit elfe aux cheveux rouges, sa manière de marcher. Je crois que dans la vie, Danny travaillait au Canadian National Exhibition à titre de clown. Oh putain. Plus haut, manteau. Manteau ! Évidemment, ben oui. Vous posez des questions. Évidemment que c'était un clown. Genre un elfe, ça existe. Un elfe... Mais voilà, ce freeze frame, cette image. Est-ce que vous aussi, vous voyez pas Marilyn Manson débarquer sur la droite ? On est dans un clip de Manson, là. C'est le seul truc logique que je vois dans ce truc. Il y a deux choses. Il avait des souliers de clowns. Oh putain. C'est ce qui explique le claquement. Marilyn Manson avec Bouddha. Mais ça puce de logique. En feuilletant les bouquins de la bibliothèque, où j'avais demandé à la bibliothécaire de me fournir des œuvres sur les clowns, il y avait... Bonjour madame, je voudrais tous vos endroits sur les clowns. Oui, je suis au chômage. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça ? C'est une petite personne à bien aux clowns. C'est terrifiant cette photo ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un mec ou une femme à droite ? Je sais pas du tout... C'est ça les... Et ça, ça faisait rire les gosses ! Il y a un lien entre le passé et le présent. Et là putain, mais on n'arrête pas d'enchaîner entre le pervers et les clowns. Finissez une histoire avant d'en enchaîner une autre, là. C'est pas possible. Ça va, ça bosse. C'est bien, ça bosse. Hum, vous avez pas vu mon monocle ? Hum, attention, ne passez pas par la crise des porcs ! Ils écrivent sur le sujet. À la fin, ils travaillent à garder tous ces souvenirs vivants. Et c'est ce qui attire les esprits vers eux. Attention, le roi, le clown aux échasses ! Oh putain. Il a des carences en fer, avec cette petite mine. C'est Lincoln, le plus grand des présidents ! Ils sont attirés là. Quand ils montent une exposition, c'est tellement attirant. Où voulez-vous qu'ils aillent ? Ben oui, c'est comme quand tu jettes une sucrerie, ça attire les fourmis. Dès que tu fais une fête, il y a des clowns qui arrivent comme ça. J'ai vu de la lumière ! Et ce ne sera pas différent de cette photo ! Lorsque vous serez mort, je crois. Ça attire. Ça vous dit, hé, viens voir ça. Nous sommes heureux. Nous passons un bon moment. Allez, viens ! C'est la curiosité qui les attire là. Et ils ne veulent plus partir. Alors qui sait, nous sommes peut-être le porc dans la tempête qui attire les esprits naufragés. D'une manière comme de l'autre, ce sont les témoins silencieux de l'histoire qui ont fait qu'ils nous sommes. Oh putain ! Aussi un nœud. Oh le screamer du fantôme qui te regarde chier ! Ben voilà, on a trouvé un nouveau badge. Une nouvelle limote. Ben oui, il fait peur. Ce sont les témoins silencieux de l'histoire qui ont fait qu'ils nous sommes. Pipi ou popo ? Lincoln, c'est mon papa ! Nombreuses apparitions ressemblent à des projections. Comme si les témoins voyaient se dérouler sous leurs yeux des événements du passé. Des personnages défunts, tous prisonniers d'un film invisible. Mais je vais tourner un clip là-bas, franchement. Clip de métal, putain, il y a tout quoi. Il y a Lady Dimitrescu, le petit clown, Lincoln nos échasses, le stalker... Oh c'est trop bien ! S'agit-il alors de revenants ? Dans d'autres histoires, la volonté derrière les manifestations est beaucoup plus claire. Comme dans l'étonnante histoire de Etty Fredrickson et de son tableau en thé. Non, il n'est pas en forme de thé, on a trop fait cette blague. Et là, si c'est le cas, ça serait génial. S'il y a deux tableaux qui s'entrecroisent... Oui, ça finit comme ça, oui, voilà. On n'en sort pas plus, on finit sur des phrases préfaites de « Oui, peut-être que notre entrepôt est le port pour les naufragés » Pourquoi elle est déguisée en français, là ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je le prends très mal. Qu'est-ce que c'est que cette xénophobie, là ? On soulève les cartons... Etty, qui fait de la peinture et de la sculpture, pourra même s'y aménager un atelier. Etty ! Pourquoi ils lui mettent le titre sur le visage, hein ? Désolé, il y a des formations professionnelles, mais... Ça, c'est bizarre, bonjour. Je porte mon nom en moustache. Bonjour, bonjour. C'est Sébastien Rassia, regardez. Je l'ai en moustache. Non, mais c'est bizarre, non ? Ça fait peur. Dans la chambre... Robert Baylec, je m'en bats à l'aïe, moi. Franchement, rien à foutre. ...d'amie qui semblait être le centre de cette activité. Elle s'est rendue compte que la porte de la penderie ne restait jamais fermée. Il y avait une autre... Attends, mais t'as une poupée dégueulasse sur le lit. C'est, oh là là, mais c'est la porte de la penderie, ça fait peur. Mais regarde cette poupée de merde ! Qui a ça à la maison ? Ah, elle a fait Swap Color. Elle est passée de bleu à rouge, vous avez vu ? Costume numéro 2 de Ryu, quoi. ...qui flottait dans la pièce. ...le lit semblait avoir une personnalité. Il bougeait dans la pièce comme s'il cherchait une position plus confortable. Non, merde, je ne l'avais pas eu, celle-là. Je ne l'avais pas eu. Le lit semblait avoir une personnelle à faire. Il bougeait dans la pièce comme s'il cherchait une position plus confortable. Oh non, ma perruque ! Elle a écrit plusieurs lettres où elle racontait qu'elle faisait un cauchemar récurrent. Dans son rêve, elle regardait en bas, depuis le plafond, le plancher du couloir de l'étage. Sur le plancher, elle pouvait voir une petite femme vêtue d'une redingote rouge et jaune et qui avait une expression de terreur sur le visage. ...terrifiée expression sur le visage. Hetty rêvait d'une femme étendue sur le sol, portant une robe fleurie rouge. Moi, je le fais aussi, ce rêve. Il n'y a rien de neuf sur le soleil, là. Je ne sais pas. Non, personne ne le fait, ce rêve. Il n'y a que moi. Et c'était une elfe ! L'émission qui ne peut pas s'empêcher de déraper. ...mais elle voulait en savoir davantage à propos de la maison. C'était un elfe fils de clown, je crois. ...en mai 1966, persuadée que cette femme n'est pas qu'une simple image onirique... Ah, elle a changé de position de lui. Voilà. Là, c'est feng shui, là. ...etty se met en quête de découvrir son identité. ...c'est... Ah, cette poupée de mort, quoi ! ...elle croyait que, si elle passait la nuit dans cette chambre, elle se disait qu'elle verrait peut-être les tiroirs s'ouvrir, ou le lit bouger. Mais rien de ce genre ne s'est produit. Mais cette poupée de l'enfer des Carpathes ! ...la deuxième nuit, elle a aperçu quelque chose à la fenêtre. Elle a commencé à voir une vision... Ce n'était pas vraiment un visage très net, mais une forme humaine, comme une ombre claire. ...mais une forme humaine, comme une lumière light. La troisième nuit, elle y est retournée, et a cru apercevoir la présence de nouveau. Elle a cru que c'était très intéressant, et a tenté de traduire sa vision en peinture. On dirait un Twitch avec le mec qui démarre le stream, mais il n'y a pas le son, en fait. Ah, mais d'accord, c'est un peu une peintre... Voilà, de... ...un peu de Montmartre, un peu, voilà, Titi Parisien. ...de la forme blanche, une figure dont une moitié se trouve dans l'ombre, donc sans trait. Jeune Paulette Gauthier ! Ouais, tout à fait. ...pour l'autre moitié, elle lui donne les traits de la femme de ses cauchemars, la dame en rouge. Quelques jours plus tard, l'artiste remarque que les traits de son inconnu se sont modifiés d'eux-mêmes. Au bout d'environ une semaine... Ça fait un peu peur, ça. Honnêtement, ça fait un peu peur. ...la forme très floue d'une femme qui semblait maintenant se transformer en homme. ... Oula ! Oula, attention ! Ah, elle a peut-être mégenré. Ah, est-ce que tu peux mégenrer ? Oh, pardon, je veux pas avoir de problème. Tu peux mégenrer des fantômes ou pas ? C'est vrai que c'est un peu Jason Momoa, ouais. Après, c'était peut-être vraiment Jason Momoa qui t'arrivait bourré chez elle. Quarellman ! Joli, joli. Roger Rabat, joli. Tu mérites ce courbu. Non, putain ! Ah, je suis là, ouais. Etty découvre également, dissimulée sous son papier peint, une porte dérobée menant une minuscule pièce située au grenier. Elle était également fascinée par la tourelle, la toure, sur le flanc de la maison. Et elle voulait jeter un coup d'œil sur ce qu'il y avait là. La maison, huit morts, s'y blessait. Alors, elle a retiré le panneau et s'est introduite dans la tourelle. Quand elle est entrée, elle a appelé... Dépêche-toi, sors, sors, la clé, la clé, la clé, la clé de cidre ! ... dessus, à part les araignées qu'elle n'aimait pas du tout, une petite poussière blanche sur le plancher du troisième étage. Et c'était la même poussière blanche qu'elle avait vue dans son rêve. Oh, la même ! Parce qu'on peut identifier de la poussière blanche ! Un des grands mystères est ce qui est arrivé à la peinture. On raconte qu'elle avait été achetée par une station de radio dans le cadre d'une vente de charité. Ah bah super, la charité ! Voilà, ça c'est pour les malheureux. On vous offre cette peinture. Ça va ? Mais c'est terrifiant ! On ne sait trop pourquoi, mais la trace de cette peinture a disparu. Ben oui, personne ne veut dormir avec ça en face de son lit. Hetty n'était pas du genre à croire aux fantômes et aux maisons hantées. Les portraits hantées... Il n'y a eu que ça ! Elle a fait quoi derrière ? Des natures mortes ? Elle a fait des bananes ? Des pommes ? Les fantômes sont assez fréquents dans les récifs fantomatiques. Mais ici, nous avons une toile qui se transforme. Non pas d'un simple détail dans son aspect physique. Mais qui passe... On dirait un filtre Snapchat ! ...de femelle à mâle. Oula, attention à ce que tu vas dire, Jean-Louis. Une moustache apparaît, puis une barbe. C'est l'une des histoires les plus étranges que j'ai jamais entendues. Oula, Oula, Oula ! La maison de la rue William, on pourrait à proprement parler la nommer Maison des cauchemars. Je pensais qu'il allait trouver un truc un peu claquant, quoi. Maison des cauchemars, putain que c'est connu. Pourquoi une pièce de la maison avait-elle été murée ? Qui étaient les araignées ? Le mystère n'a jamais été résolu. C'est revenant qui se man... J'entends tout ce que vous vous dites. Vous faites genre, vous ne me regardez pas, mais vous savez que je suis là. Vous ne voulez pas vous rendre compte que je suis là. Nombreux sont les chercheurs qui refusent d'évoquer l'esprit des défunts pour toute explication. Oula ! Mais à ce jeu des spéculations, les certitudes sont rares. Ah, je pensais qu'ils allaient remettre le plan où ils regardent les gens faire pipi. Ah oui, il était gratiné, cet épisode. Théâtre des Turcs. GoBird Opium. Ouah, bien sûr ! Ça explique tellement de choses. Planète bleue. Sous-titrage ST' 501